Donc comme vous le savez, ou bien comme on l'a si bien dit dans le lancement du projet, le projet a ciblé des zones où l'exploitation des soins naturels connaît un problème majeur. Surtout ici, au niveau de la commune de Dingirai, avec les villages de Dobonkunda, Darokoumen et Dingirai, où la coupe du bois est une chose vraiment, mais vraiment problématique. Rappelez-vous, cet an passé, on a entendu parler de la mort d'un agent des soins de forêt qui a été tué ici par les exploitants frauduleux du bois. Donc cette zone a été choisie particulièrement pour ce problème-là, pour travailler dans le sens de conscientiser les populations sur la nécessité de sauvegarde de ces ressources-là qui, au demeurant, sont leurs biens propres. Ces ressources-là les appartiennent. Donc nous sommes venus renforcer ce qu'ils ont et ce qu'ils doivent faire en matière de protection de l'environnement. C'est la zone pour laquelle l'agence a été choisie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en matière de protection de l'environnement ? Dans le cadre du projet, nous avons ce qu'on appelle des formations de renforcement de capacité sur le genre, sur la GRN, la gestion de l'agence naturelle, sur la bonne gouvernance. Donc quand on parle de GRN, il faut aussi une bonne gouvernance de l'environnement, sur aussi des thématiques comme, comment je vais appeler ça encore, on a l'évolution de bonne gouvernance, on a GRN, on a genre, on a la gestion aussi des conflits, l'éducation à la paix. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire le projet, comme son nom l'indique, Alibuli ou Yutal ou Moudé. Levons-nous. Levons-nous pour quoi ? Levons-nous pour la paix. Levons-nous pour travailler dans la paix. Levons-nous pour vivre dans la cohésion sociale. Basée autour d'une gestion concertée et idoine des ressources naturelles. Ça veut dire quoi ? Nous voulons renforcer cette appropriation des populations par rapport à les ressources naturelles. Donc ça veut dire qu'ils puissent exploiter de façon paisible les ressources. Et pour cela, dans chaque village, nous commençons à mettre en place ce qu'on appelle un CV, un comité villageois. Ce comité-là permet, au sein du village, de pouvoir faire des démarches internes dans le village, dans tout ce qui est problèmes, médiations et consorts. Au niveau interne, c'est le CV qui gère ça. À notre niveau, on a ce qu'on appelle le CIV, le comité inter-villageois, qui constitue la connexion entre les trois villages et qui travaille dans le sens de faire la médiation en cas de problème entre tel ou tel village. Mais aussi, renforcer les liens entre les leaders de ces villages-là. Donc ce CV-là a à sa tête un président qui s'appelle Goro Khouma, qui est ici aujourd'hui avec nous dans le cadre de ces mobilisations-là. Donc en dehors de ça, le projet fournit aussi ce qu'on appelle un accompagnement dans la gestion des ressources naturelles. Ça veut dire quoi ? Des reboisements. On forme les populations à ce qu'elles puissent savoir que si on a le droit de couper, on doit aussi reboiser. Parce que couper sans reboiser, ça veut dire quoi ? On tend vers une déperdition des ressources. C'est la raison pour laquelle le projet a pu en sens là pour pouvoir aider les populations à pouvoir reboiser davantage. En dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle le projet connecteur. Quand on parle de CIV, c'est la connexion entre les trois villages. Donc pour faciliter cette cohésion-là, on met en place ce qu'on appelle un projet connecteur qui, au jour d'aujourd'hui, ici dans la commune, est un projet d'ambouche bovine. Comme vous le voyez derrière moi, nous avons des bœufs qui ont été achetés avec le projet, qui ont été confiés au CIV. Donc chaque village a quatre bœufs. Chaque village gère quatre bœufs. Mais c'est géré par le CIV. Mais le CIV rencontre au CIV. Donc le CIV, il gère l'ensemble des trois projets qui sont dans les trois villages. Ça veut dire les quatre bœufs qui sont dans chaque village. Donc c'est le CIV qui coordonne la gestion de tout ça. En gros, voilà ce que le projet fait. Est-ce que, justement, depuis 2016 que vous avez démarré à intervenir dans la zone, vous avez vu justement le changement dans la façon de collaborer des populations quand on sait que le but principal de vos interventions, c'est le renforcement de la cohésion sociale ? Je tenais à remercier d'abord l'organisation aujourd'hui de cette manifestation-là qui montre encore une fois l'engagement des populations. Ça veut dire organiser une telle manifestation où on a les villages de Dobonkunda, les villages d'Arokomen, les villages d'Ingiray qui sont là, mais aussi les villages qui sont en territoire gambien, qui viennent participer parce qu'on peut aussi signaler que c'est une zone frontalière de la Gambie. Donc le fait de pouvoir mobiliser l'ensemble de ces populations-là montre déjà l'appropriation que les populations font de ce projet-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, depuis le début, quand on est arrivé, si on prend par exemple l'aspect genre, les relations entre les hommes et les femmes, quand on est arrivé, ce qu'on avait trouvé, et aujourd'hui ce qu'on a, je me rappelle quand je suis revenu ici avec le responsable de l'USAID, au niveau de Zigenchor, en l'occurrence Moussa Sow, quand on a eu un entretien avec les populations, ce qui ressortait, c'était une cohésion parfaite au sein des ménages. Je ne vais pas dire parfaite à 100%, mais une cohésion affirmée par les chefs de ménage, que sont les hommes, mais aussi les femmes, dans les relations qu'ils entretiennent maintenant avec leurs maris. Et ça, auparavant, il n'y avait pas ça. Un homme nous a dit, avant, l'argent qu'il avait, ou bien l'argent qu'il récoltait, c'est lui qui gérait ça tout seul. Mais quand le projet est venu, avec les formations qui ont pu être faites, maintenant, quand il a de l'argent, avant de faire quoi que ce soit, il appelle sa femme, et tous les deux discutent de comment ils vont dépasser l'argent. Donc ça, pour moi, c'est une avancée que le projet a permis de faire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la relation entre mari et femme, c'est davantage solidifiée. Et donc ça, c'est grâce au projet. Autre chose aussi, c'est avec aussi le CIV, qui, après avoir été mis en place, a commencé à faire des démarches dans les villages environnants, allant dans le sens de sensibiliser sur la nécessité de préservation des ressources de la forêt, surtout la forêt. Parce qu'ici, la zone connaît une coupe de bois excessive. et le CIV a pris les devants pour aller de village en village pour sensibiliser, parler, et essayer de rallier ces villages-là à la cause de préservation des ressources. Et ça aussi, c'est grâce au projet qu'on a eu ça. Donc, on félicite encore le CIV sur ça. Et voilà, nous sommes toujours des rêves pour tout ce qui est renforcement de capacité dans le sens d'une meilleure gestion dans le cadre de ce projet-là.